Bonjour à tous, je suis accompagnée de Mounalisha qui est dans la House of Diamonds. J'ai décidé de faire une petite série avec tous les membres de la House of Diamonds que je maquille. Et aujourd'hui pour pimper un peu le truc, on a décidé de parler de livres en même temps parce que we are book lovers. Les gros cerveaux de la House. Les autres sont là pour faire joli et nous, on est là for the brave. L'idée c'est que tu as ramené des livres que j'ai pas lus. Moi j'ai ramené un livre que tu n'as pas lu et après on parle d'un livre qu'on a lu. Les deux. Les deux. On a oublié de vous présenter la troisième personne qui collabore à cette vidéo. C'est la star. En fait on espère surtout qu'elle va nous ramener des vues. Je te dis ! Il a un petit peu grandi et il mène vachement plus. On va commencer par le livre en commun. Ça va être du travail parce que je dois te faire ton make-up en même temps. Nous allons parler d'un livre qui s'appelle La gentrification des esprits de Sarah Schulman. Il part sur couleur la planète sauvage. Tu l'as vu ? Non. Tu vois c'est trop bien. C'est un film de René Vallou dessiné par Roland Tauport. Ah ok ! Il faudrait que je voie ça. Donc La gentrification des esprits sous-même. Sarah Schulman. Je crois qu'elle est New Yorkais. Dans les années 90, elle voit une grosse quantité de ses amis mourir du sida. Et en fait les gens qui occupaient des appartements dans les quartiers du centre, quand les gens meurent, les propriétaires virent leurs affaires, cherchent des nouveaux locataires et augmentent le prix des loyers. Donc c'est clairement le principe de la gentrification. En plus, ça se couple avec une histoire où la population de ces quartiers est remplacée et l'histoire même des quartiers est remplacée aussi parce que les traces de la vie queer de ces quartiers disparaissent au profit de nouveaux restaurants, de nouveaux commerces de luxe qui ne sont pas du tout le reflet des gens qui ont construit le quartier. Tu m'as fait découvrir la super fonction Comper Books sur Goodreads. Si vous n'êtes toujours pas sur Goodreads, c'est inadmissible. Clairement. Et surtout, suivez Mounalisha parce que j'ai regardé, t'as fait presque 500 reviews. Moi, j'ai dû en faire trois. À chaque fois, je suis grosse flemme de parler du livre. Du coup, t'es une trop bonne personne à suivre parce qu'on sait immédiatement ce que tu en as pensé. Et du coup, dans nos livres en commun, on a hésité entre la gentrification des esprits et ce que le SIDAM a fait, qui sont deux livres dont je vais parler moyennement bien sur cette chaîne. Pourquoi t'as voulu qu'on prenne celui-là ? Déjà, je pense qu'on avait les deux un bon souvenir de ce livre. Enfin, vraiment une lecture positive qui nous a apporté. Sur le moment, moi, je me souviens que vraiment, je me disais, mais c'est essentiel apprendre une histoire dont on nous explique qu'elle aurait pu disparaître. Et aussi, apprendre comment sauvegarder nos histoires aussi et faire attention à ce qui se passe autour de nous et comment les dynamiques de pouvoir peuvent venir écraser la vie des personnes dominées et que des pans de l'histoire tombent dans l'oubli. En fait, nos autres lectures en commun, j'avais l'impression qu'il y avait trop de livres où on allait un peu shader des trucs. Je me suis dit, non, ici, on n'est que bonne vibe. Donc, on va vous faire une recommandation exceptionnelle. Only good vibe. Et en plus, je n'ai pas fait tomber. Moi, j'étais en mode, genre, finito, alors que pas du tout. Je ne sais que dire de plus que ta super présentation parce que moi, je l'ai vu comme ça aussi. J'étais un peu choquée d'entendre une histoire comme ça pour la première fois de ma vie. Alors que je fais partie de milieux militants. Donc, on pourrait croire que c'est genre un acquis, un savoir de base. Et je ne le sais pas. Et ensuite, forcément, ça fait écho à des choses qu'on peut vivre aussi parce qu'on pourrait être victime de gentrification tout comme on pourrait en être la cause. Parce que c'est hyper connu que les artistes, c'est des gens qui vont gentrifier des quartiers qui sont pourris à la base, qui ne coûtent pas cher. Et on leur donne un capital culturel qui fait qu'après, c'est les riches qui s'installent. Ça me rappelle un truc du livre, par exemple. Ce n'est pas un essai ultra universitaire, sérieux. Ce n'est pas de l'économie de New York non plus. Et je sais que Sarah Schulman, elle parle de son métier d'enseignante à l'université. En fait, elle se pose la question de est-ce qu'elle aussi, elle ne gentrifie pas un sujet, une pratique ou une histoire aussi en travaillant dessus. Et elle, je sais que sa solution, c'est d'avoir son métier à l'université et aussi de donner des cours du soir dans une école où les tarifs sont très bas et où en fait, elle est avec un public ultra différent et elle peut leur apporter son savoir. Enfin, je sais qu'il y a plein de moments dans le livre où il y a des twists qui remettent en cause aussi la gentrification, mais dans le livre, dans sa vie à elle. Et moi, ça m'a marqué, ça. Moi aussi, c'est une vraie question que je me pose. Au bout d'un moment, quand tu fais de l'art, après, tu fais de l'art pour qui ? Mais c'est un truc qu'on se pose trop en plus dans la house. Genre, c'est une vraie question de maintenant, on a un petit peu de notoriété, les stars. Et du coup, il y a plein d'endroits qui ont envie qu'on fasse des drags shows, mais en fait, ça décale le public qu'on a. Et moi, je sais que c'est une vraie interrogation de ce que tu as vraiment envie de changer de public. Puis, est-ce que ça ne change pas ton art aussi ? Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on pourrait trop parler de la gentrification du drag. Dragshow, le thème de gentrification ! C'est le prochain, voilà, en exclusivité. Juste avant de venir sur la route, j'ai écouté le début d'un podcast où on entendait Sarah Schulman. Là, j'en étais plutôt à son stade de l'enfance et tout. En fait, elle revenait par exemple sur la question de son identité. Donc, elle est lesbienne, issue d'une famille juive dont les générations précédentes ont vécu la Shoah. Et donc, déjà depuis le départ, son éducation, elle se fait aussi autour d'un manque et d'une question de l'extermination et du poids, en fait. Ce truc de, il y a des gens qui veulent exterminer une partie de la population et les rayer de la carte, donc leur histoire aussi. Et je pense que de revivre ça dans les années 90 avec ses proches, ça a dû lui faire revivre un truc aussi difficile et historique pour sa famille. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc où, genre, parfois, je me pose trop et je me dis « Mais en fait, on aurait le même groupe d'amis, mais dans les années 80-90, en fait, la vie, ce serait de perdre tes potes un par un. » J'ai l'impression qu'en tant que jeune queer, on ne nous l'a pas assez martelé, en fait, mine de rien, tu vois, de se dire genre le trauma que ça doit être. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que tu as plein d'incompréhension entre les générations de jeunes queer et que c'est hyper dommage parce que la nouvelle génération qui est plus au fait de certains sujets et qui, du coup, peut être super dure, voilà, de dire « Ah, bah, les mecs gays, ils ont pris toute la place, machin, les mecs cisgays et tout. » Et en même temps, nous, on arrive un peu genre en mode « Eh ! » Alors qu'on n'a pas vécu le sida et qu'on n'a pas eu cette lutte et qu'on n'a pas eu la violence que ça venait être. Là, c'est le moment où je vais attraper une silicone. Déjà que tu es allergique au chat. T'entends pas du tout uniforme, mais... Mais oui. Aussi, je trouve que c'est un livre hyper abordable, en fait. Oui, c'est pas possible. On a hésité avec ce que le sida m'a fait, mais ce que le sida m'a fait, pour le coup, je trouve que c'est une lecture hyper pointue et genre vraiment, moi, j'ai passé genre 7 mois à lire, quoi. Je me rappelle les premiers chapitres, je me disais « Ah, c'est incroyable ! » Et en même temps, ça demande une énergie de ouf à lire, alors que ça, finalement, c'est assez court. C'est très abordable dans les idées. J'ai l'impression que c'est un peu un livre que tu peux mettre entre toutes les mains et que tout le monde pourra trouver quelque chose, même si tu t'intéresses pas forcément à l'histoire queer et tout. C'est quand même exigeant comme livre, mais ça te laisse aussi, toi, le degré d'exigence que t'as envie d'y mettre. Enfin, tu peux rester sur une espèce de première lecture assez générale. Oh my god ! C'est un nouveau phare à l'eau. Excusez-moi, excusez-moi du peu. Cette couleur est trop belle. Comme je suis mi-hop, je ne vois rien. Mais je fais confiance. Je crois qu'il y a quand même une bonne bibliographie dans ce livre et en même temps, elle n'est pas pesante ou nécessaire à maîtriser pour rentrer dans le livre. Sur le compte de B42, qui est quand même une super maison d'édition, qui fait des livres principalement sur l'art, mais politisé, on va dire. Il y a des petites interviews de Sarah Schulman et je trouve qu'elle parle de manière hyper, hyper claire. C'est vraiment les petits reels que t'as envie d'envoyer à ta famille, notamment sur le conflit des bases d'une agression, qui est quand même un livre essentiel. Et moi, dans ma vie actuellement, j'y pense souvent. Ce truc de comment est-ce que tu gères les désaccords, les conflits interpersonnels, les conflits intergénérationnels, intercommunautaires, intracommunautaires même plutôt, pour ne pas se tirer dans les pattes et elle prend vachement l'exemple du sida, justement. Ah oui ! Comme quoi, au Canada, je crois, t'as une loi qui dit que si tu couches avec quelqu'un qui a le sida et qui te l'a pas dit, tu peux l'envoyer en prison, ce qui est hardcore. Elle a plein de petits exemples comme ça de comment est-ce qu'entre personnes minorisées, on reproduit des schémas hyper violents d'oppression parce qu'on ne s'est pas discuté entre nous. Et elle dit que ça, ça vient du fait que soit on est des personnes traumatisées, traumatisées parce qu'on a vécu le sida et tout, où les gens réagissent comme ça, machin. Soit parce qu'on est des gens qui ont des privilèges, justement, et que c'est vachement plus simple de se dire qu'on t'agresse quand on te relève un truc important. C'est pas non plus un livre qui est en mode genre contre la call-out culture. Tu vois, l'idée, c'est pas de dire il t'arrive un truc de merde, t'en parles pas. Juste comment est-ce que t'en parles ? Avec quels outils ? Est-ce que t'as vraiment envie d'impliquer la police ? Je sais pas si tu l'as lu, je l'avais partagé en story, une capture d'un poste Tumblr qui faisait la différence entre on doit ta sécurité, mais mettre mal à l'aise, c'est pas un truc... Bon, si je le retrouve, je le mettrais là. Le truc qui était trop bien, c'est que ça prenait l'exemple de... Tu croises dans la rue un SDF qui a clairement pris du crack et ça te met mal à l'aise, mais en fait, cette personne ne t'agresse pas. Ta sécurité est assurée, mais ton sens d'être safe ne l'est pas. Est-ce que si toi, t'appelles les flics pour dire il y a un mec qui me met mal à l'aise dans la rue, il a pris du crack et tout, et que ce gars se retrouve en prison, en fait, la personne qui a opprimé quelqu'un d'autre, c'est toi, parce qu'en fait, t'as mis une personne précaire en prison. Oui, c'est clair. Et je trouve que c'est un trop bon exemple, tu vois, de dire, en fait, dans la vie, t'as des trucs qui te mettent mal à l'aise vis-à-vis des attitudes des autres, mais si t'as une posture de gauche, en fait, tu prends sur toi et t'arrives à faire la distinction entre ce qui t'agresse vraiment et ce qui est de l'ordre de... Ça te met mal à l'aise, c'est un conflit, c'est... Voilà, j'ai pas forcément envie de traîner avec cette personne et tout. Ça, franchement, on a à l'apprendre, quoi. C'est genre vraiment un apprentissage collectif qu'on doit faire et on n'y est pas encore, quoi. Alors, c'est là que je me dis que, tu sais, genre, j'ai préparé des dessins et moi, j'ai genre un visage tout rond et en fait, toi, pas du tout et du coup, il va falloir... Parce que, tu vois, moi, j'ai l'habitude de faire genre, t'es, des joues ronds, des trucs comme ça et je sais pas ce que ça peut donner sur toi et est-ce que je tente de faire genre une autre forme sur des triangles pour toi ? Bah, des triangles roses, au moins, c'est homosexique. Oh, je suis là, j'avoue ! Allez, on va partir sur ça. Purée, j'aurais dû un peu plus m'appliquer, là. C'est vraiment genre un pâté. Tu me cures de faire plus grand. On va faire plus grand. En fait, je sais pas pourquoi, je fais des make-up avec des pinceaux aussi gros, quoi. Que je me... Respecte pas, c'est une chose, mais ne pas toi te respecter, c'en est une autre. Ah bon, fais attention quand même. Maintenant, il va falloir faire ça de l'autre côté. Est-ce qu'on passe à un autre livre ? Oui, je pense que c'est le moment. Je pense que toi, tu peux pas trop parler, là, vu ce que je vais faire. Du coup, c'est moi qui viens parler. J'ai trop aimé et que toi, t'avais pas encore lu, mais que t'avais envie d'aimer. T'avais envie d'aimer. J'ai envie d'aimer, en fait. Des trucs dont j'ai pas parlé dans mes vidéos, déjà. Du coup, j'ai pris Crash. Ceci dit, je l'ai lu il y a 5 ans. Mais heureusement, je vois le film régulièrement, donc je sais de quoi ça parle. Est-ce que toi, tu connais déjà l'auteur, c'est de... Oui. J.G. Ballard. Une référence. Il y a fait plein de livres qui ont été adaptés au cinéma, notamment, et qui ont de très bonnes adaptations. Par exemple, l'Empire du Soleil de Spielberg. J'ai lu aucun film tiré d'un livre de Ballard. Alors, juste, petit disclaimer, c'est clairement un livre porno. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à le lire, j'étais dans le TGV, j'ai vite arrêté. Je me suis dit, si la meuf d'à côté lit, on va tous très gêner. Parce que non seulement, c'est porno, mais c'est genre des fétiches. Tu vois, tu lis pas 50-shades au vrai, quoi. Pour le coup, c'est vraiment du BTSM. Voilà, personnel. Peach, de base, c'est toute une bande de personnages qui a un kink sexuel très précis qui est lié au fait d'avoir des accidents de voiture. Et globalement, en fait, ils sont excités par tout ce qui est mécanique et tout. Si je me souviens bien, le début, c'est un accident de voiture. En fait, les personnages ont zéro morale. Et genre, le héros, il a un accident de voiture et il tombe amoureux de la meuf qui la crache. Ouais, qui la percutée et tout, je crois. Un personnage, c'est genre un mec, son métier, c'est qu'il est cascadeur, qui fait des crashs. Et en fait, il a plein de, par exemple, il a plein de cicatrices de crash qu'il a fait. Et il est obsédé par les crashs de personnes célèbres. Dès qu'il y a un crash d'une star, il va sur les lieux pour prendre des photos et c'est encore mieux s'il meurt et tout. Et après, il les reproduit en cascade dans des petits spectacles et tout. C'est clairement que de la baise machin avec une tension homo-érotique. On ne peut plus, voilà, le héros, vraiment, il passe son temps à fantasmer sur le mec qui fait des cascades qui est vraiment décrit comme genre, c'est un mec dégueulasse quoi. Et lui, il est juste en fantasme en mode genre quelle est l'odeur de sa bite ? Est-ce qu'il y a des balafres sur son corps et tout ? Ça ferait quoi si genre il me prônait par derrière ? Enfin, genre vraiment fantasme lent. C'est vrai ? Ok, j'avais peur. Et en fait, ils ont plein d'histoires de cure. Ils baissent côte à côte, des trucs comme ça et pas vraiment cette sous-tension. Vous avez dit c'était porno. Ouh là là. En plus, maintenant, YouTube, il bannit quand tu dis un gros mot, je crois. Ah oui, il y a des affaires. On s'en fout. c'est bon. Dans quelques années là. Et si c'est la première vidéo qui passe le million de vues ? Le million. Attendez, si on passe le 200 vues, on est déjà wouh. Bref, il est hyper cool et je me rappelle qu'après l'avoir fini, j'étais en mode genre j'ai envie de faire des séries de dessin sur des voitures et sur du sexe sachant que c'est les deux trucs que je ne dessine jamais et que je ne sais pas dessiner. Moi, j'aime bien le côté genre c'est une sexualité qui à la fois te dégoûte et t'excite. Il y a pas mal de balards dans l'histoire parce que l'Empire du Soleil c'est son enfance. C'est un espèce de petite bourge qui s'est retrouvé sans ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale en Chine. Et en fait, il y a plein de moments qu'on voit notamment dans le film où il regarde des gens baisés et en même temps on voit les avions qui viennent pour bombarder. En fait, il a une association hyper forte entre la mécanique et le sexe que tu vois dans plein de ses livres et qui est là et vraiment monté au sommet. Et l'adaptation du film c'est pareil. Il le repassait au cinéma et j'étais avec ma meilleure pote et j'étais genre c'est un super film il faut qu'on aille le voir. Et genre première scène c'est que des scènes de sexe super lentes et tout. Vraiment, t'as le temps de voir ce qu'il se passe. Ils sont tout mous genre sous la chaleur du soleil à côté des autoroutes. Et genre là je me suis retournée vers ma meilleure amie et j'ai fait ah j'aurais peut-être dû te prévenir que c'était un film. Genre la gêne. Des bonnes idées de sorties avec toi. C'est quand même un bon classique. Et ouais, je m'attendais pas parce que c'est vachement moins dans le film vu que dans le livre t'as vraiment les pensées du personnage tu vois tous ses fantasmes et tout. Parce que lui ça lui vient petit à petit c'est suite à ce crash qu'il se rend compte qu'il a ce kiff. Et genre tu vois ses pensées et tout à mesure que ça évolue alors que dans le film pas trop c'est très contemplatif. Du coup ça fait vachement moins homo-érotique le film je crois. Donc c'est pour ça quand j'ai lu le livre j'étais genre but wait a minute. Il y a eu une chanson des normals qui s'appelle Warm Lazaret qui est inspirée de crash où en fait toute la chanson c'est un mec qui décrit des troubles de cul et un accident de voiture en même temps et c'est une chanson qui a été reprise par Grace Jones et tout. Elle est trop bien et j'avais fait une perf drag dessus qui était extrêmement ratée. Oh oui c'est ce qu'on dit. Non non c'est pour de vrai. Elle est un peu iconique. Voilà en fait c'était un Las Vegas et il y avait... Elle est un peu iconique parce que le principe c'est que j'étais genre sur un espèce de canapé de cuir et que genre je convulsais en crachant du sang et que là il y avait deux personnes dans la qualité de Frida Grado et de gros bitume qui venaient sur scène pour me déshabiller et me réhabiller avec des trucs hyper bons d'oeil genre des harnais. Le problème c'est que moi j'avais répété et je m'étais dit pourquoi répéter avec des gens ? Ils ont juste à m'habiller. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que genre on me déshabille premier truc que fait Mathias il m'enlève mon truc on voit un sein qui sort pendant toute la perf moi je pouvais rien faire. Bon bref on me fait à ça. Non mais du coup ça a fait vraiment rire les gens parce que le moment où il s'en est rendu compte il me le remet et il fait tomber l'autre comme de suite parce que c'était assez iconique et après c'était drôle parce que toutes les trois minutes il y avait Frida qui me chuchotait à l'oreille en disant les gants je ne veux pas réussir à les mettre on s'est trompé j'ai genre la main gauche et là c'est ta main droite enfin vraiment il m'expliquait tout ce qui se passait et moi j'étais en mode genre bah show must go on en fait du coup j'ai mon gant qui est genre trop mal mis les doigts ils ne sont pas dedans ils n'ont pas réussi à fermer le harnais du harnais je sais qu'après il y avait plein de gens qui m'avaient dit on n'a pas compris en fait pourquoi ? c'est mon drag show ok calme pourquoi c'est vous et toi je te pose mes questions fais ton propre drag show un livre qui vous donne des idées de performance drag I mean mais j'ai l'impression que chaque bouquin de ce mec a marqué quelqu'un d'une certaine façon en plus il est hyper prolifique et il y a toujours un espèce de petit truc un peu industriel un peu désespérant une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Dominique González Forster ça inspire aussi pas mal de ballards parce que c'est aussi une science fiction un peu spéculative non ? où peut nous emmener la société si l'industrialisation se développe j'aime trop il y a quand même une bonne ligne éditoriale et homosexuelle dans les livres qu'on a ah non mais là le suivant là c'est agréable je ferme les yeux spa day c'est une petite fraîcheur donc je te mets du verre shrek sur les yeux je t'ai mis clairement trop d'eau en plus tu dois le sentir on a peur le temps attends fais pas un peu en manger je le fais plein de fois parce que j'ai peur que si je rajoute du noir c'est too much ah ouais ? moi j'ai l'impression que dans le petit maquillage j'ai toujours du noir moi j'ai eu envie de parler de Guillaume Dustan waw 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 en mode oeuvre complète donc t'as 3 livres par bouquin et en fait ça fonctionne par trilogie un peu son travail donc voilà l'explication de ces bricasses c'est aussi parfois une littérature qu'il faut remettre un peu dans son contexte c'est les années 90 c'est que le mec est pas woke comme nous on peut l'être aujourd'hui on sent que certains débats sur certains aspects de l'identité avaient pas été ouverts c'était peut-être pas répandu de la meilleure façon donc il y a quelques petits moments parfois un peu craignos qu'il faut recontextualiser la première trilogie dans ma chambre je sors ce soir est plus fort que moi et bien c'est bien ça fait du lien avec Ballard parce que c'est aussi clairement à moitié porno le mec là qui a compilé les livres Thomas Claire il a fait une préface et des notes qui sont super et qui te font de la théorie un peu littéraire sur les bouquins mais sans non plus faire du blabla interminable ou quoi qu'est-ce il donne des bons éléments de contexte et tout et te fait comprendre aussi du coup c'est pas de la bête pornographie on va dire c'est pas de bête pornographie littéraire mais je dirais c'est pas juste une littérature qui est faite pour t'exciter mais qui te donne tout le contexte en fait des années 90 d'un mec à Paris qui sort quasiment tous les soirs qui baise qui se drogue qui kiffe la techno qui a des projets littéraires à côté vaguement des problèmes de famille des attachements émotionnels avec un tel et ensuite avec un tel et puis ça se sépare ça un peu en boucle mais avec une espèce d'énergie d'intensité même dans l'écriture dans les phrases qui est exceptionnelle et en fait je sais pas sans m'en rendre compte je me suis fait happer par les bouquins les trois premiers je les ai lus genre l'un après l'autre comme ça tous les soirs j'en lisais un petit peu avant de m'endormir à un moment ça me faisait presque avoir une vie sexuelle par procuration t'es avec lui et en fait pareil tu découvres plein de fétiches différents de situations qu'elles t'aurais jamais pensées franchement ça te fait pas d'idées tu vois après mais ce week-end je sais ce que je fais et en même temps c'est une autre époque genre c'est aussi ce truc d'un récit qu'on a pas avant les applications de rencontres avant juste aussi l'homosexualité qui pouvait s'afficher dans la rue lui encore il vivait à Paris du coup ça va il y avait des quartiers des boîtes des lieux très spécialisés il parle aussi de moments un peu plus craigneuses tu vois genre avec sa famille il me semble qu'il y a quand même deux trois récits d'agression ou des trucs comme ça mais c'est quand même pas trop centré sur ça je dirais que c'est pas moralisateur et c'est pas misérabiliste sachant que c'est sur fond de sida tout du long lui ses partenaires apprendre le moment où t'as eu ta conversion la sérologique donc t'as le récit de tout ça c'est ultra décousu c'est anti-linéarité ça redéfinit plein de trucs du roman et en même temps je sais pas ça a une énergie vraiment exceptionnelle et en même temps ça te fait une espèce d'histoire subjective de la vie festive moi là j'ai discuté après à Paris avec des mecs plus âgés récemment et genre en fait ils connaissaient les clubs dans lesquels sortaient du sang des trucs comme ça enfin trop drôle ou bien genre par exemple c'est l'époque où David Guetta et Cathy Guetta étaient DJs à Paris excuse moi qui est Cathy Guetta enfin c'est l'ex de David Guetta eux ils se sont fait connaître à l'époque de Guillaume Dustan et tu sais t'as l'impression David Guetta c'est les années 2010 quand tu le retrouves dans un bouquin comme ça tu sais t'es en mode ça te donne un autre contexte là j'ai lu le premier livre de la deuxième trilogie qui s'appelle Nicolas Page je sais pas si t'es allé sur Goodreads récemment je viens de mettre en ligne la revue Premier degré c'est un de mes livres préférés Nicolas Page en fait c'est énorme genre il fait la taille on dirait des trois premiers livres la limite c'est ça quoi la révolution quand t'arrives dans ce bouquin après avoir lu les trois premiers c'est plus juste un roman de baise ou de trucs comme ça il y a une espèce de dimension amoureuse et vraiment émotionnelle qui arrive dans cette énergie folle de la démesure de l'énergie de la vie et c'est exceptionnel de vivre l'espèce de passion c'est des trucs que tu penses tu vois je pense que tout le monde a déjà pensé même quand t'as un crush ou quoi mais t'oses même pas le dire à tes potes des fois où tu es versé là genre bon on se calme puis il met ça vraiment sur le papier en direct des journaux ou pas à la base non en fait c'est une écriture super bizarre tu sais qu'on a un peu résumé à un moment avec le terme d'autofiction où c'est soi-disant ta vie mais en même temps tu romances le truc c'est un peu un terme fourre-tout ça mais juste tu sens qu'il parle de ce qu'il vit et dans ce livre particulièrement il mélange plein de registres différents genre à un moment il y a des extraits du journal de sa grand-mère pour le coup il y a des moments théories clairement genre des essais théoriques sur la littérature sur la littérature homosexuelle parce qu'à un moment il va monter un rayon dans une maison d'édition dédiée à la littérature queer tu sens que tu as son travail d'écrivain et ensuite tu as son travail presque d'éditeur en fait c'est un fourre-tout monumental qui est ultra riche tu te lasses jamais trop d'un sujet ou quoi parce que trois chapitres plus long il se passe autre chose tu as un espèce de chapitre entier qui te paraît comme un livre où genre tu as des espèces de phrases qui durent trois pages tu vois par exemple tu es pris dans des boucles d'actions interminables il a plein de moments par exemple aussi où il te décrit ses courses au supermarché il y ajoute sa psychologie tu trouvais des contextes c'est en même temps rajouter lui où est-ce qu'il vit intérieurement enfin bon bref c'est littéralement écrire quoi sa vie mais c'était pas un hyper pote de Paul Preciado parce qu'il me semble dans Testo Junkie il en parle ça commence avec sa mort oui c'est ça tout Testo Junkie un hommage un peu à Guillaume Dustan tu vois aussi comment il a pu poser des bases pour après lancer des autres discours ou critiques sur des sujets de la sexualité crue et en fait c'est pas juste dans le thème ou dans lui ce qu'il vit dans son histoire l'aspect littéraire suit il y a des enchassements de récits dans des récits je trouve ça super inspirant j'ai l'impression d'avoir trouvé une figure de compagnonnage oh waouh c'est trop bien et en fait aussi c'est une littérature qui est agréable ça au début je me demandais si c'était pas un peu du coup enfin tu sais t'as toujours tendance à te dire quand c'est pas compliqué est-ce que c'est pas un peu moins bien c'est à l'école t'as l'impression que moins c'est compréhensible plus c'est ouais moi je kiffe en tout cas ça me fait passer des super bons moments et j'y vais enfin ça me donne envie d'aller le lire quoi moi aussi ça me donne grave envie désolé je suis en bug parce que je suis en mode genre oui voilà je ferais un peu des petits points partout en fait c'est juste que genre comme je te dis j'ai pas du tout l'habitude de cette forme de visage je suis en mode genre il y a toute une partie là de ton visage que j'ai pas exploité et je suis en mode genre comment le faire revenir dans la danse tu veux faire une barbe peut-être des liiii tu veux faire du texte hein sinon du texte tu sais on est en mode littérature je peux mettre A à B mon laricha ou bien vendredi 13 je dirais j'avoue ça pourrait être fun je vais commencer par faire les zones de noir dans le viewfinder c'est pas mal dans la vraie vie bon allez allez on se lâche complètement c'était mieux ah bon oh là là moi je crois que je vais arrêter là en vrai là 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 ouais je pense oh mon dieu voilà tout de suite c'est plus moins la vedette je n'aime plus d'eau dans cette maison ni de papier toilette donc bon alors pour une raison inconnue le son ne marche plus à partir de là du coup je vais le faire en audio description donc là vous voyez il y a mon alicia qui remet son micro geste tout à fait inutile puisque les micros se sont désynchronisés de la caméra c'est voilà le sans fil ne marche pas toujours pendant ce temps moi je réalise que j'ai des tâches de maquillage absolument partout il n'est jamais trop tard hein de toute façon je les ai depuis au moins le milieu de la vidéo donc c'est pas grave là je me rends je bafouille encore là mon alicia se dit peut-être on peut changer la lumière et je suis un peu en mode genre c'est encore plus laid en fait une fois qu'on enlève les rideaux roses oh merveilleux on tourne la caméra on tourne la caméra vraiment vous êtes dans les coulisses d'un chef d'oeuvre là on se dit mais on a encore la lumière dans les yeux mais c'est fou ça et en plus je me dis ah on voit l'arrière de ma chambre qui est bien mal rangée du coup mettons nos têtes très 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 près de l'écran je vous laisse admirer ce super make-up pendant que je suis en train de probablement dire merci mon alicia d'avoir participé à cette vidéo je t'aime tu es belle je t'adore tu es si intelligente ouh ouh voilà un truc du genre en bonne fan girl que je suis de cet être de lumière qui est mon alicia après là mon alicia dit un truc qui me gêne de ouf du type abonnez-vous mettez la cloche nanana et moi je suis genre ah 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 non dis pas ça ça me met hyper mal à l'aise mais en même temps au fond de moi je suis un peu contente parce qu'elle a fait le sale job à ma place de quémander pour des abonnés et des vues et voilà et là je vous dis à bientôt bye